Tout ça nous dit Rabbi Nathan parce que le pouvoir du choix est immense et il y a la possibilité chez l'homme de concentrer sa pensée avec une grande force à tel point qu'il puisse attirer à lui ce qu'il veut. Les gens qui lisent un peu la littérature New Age, la littérature Coaching et toutes ces choses-là ont sûrement entendu parler du livre, le best-seller américain Le Secret, et dans lequel l'auteur de ce livre développe cette idée-là du pouvoir d'attraction. Du pouvoir d'attraction c'est-à-dire qu'on peut par la pensée attirer ce qu'on veut à nous. On a ce pouvoir-là qu'à jour où Dieu nous a donné ce pouvoir d'attirer à nous ce qu'on désire. Mais pour le faire il faut un certain entraînement, c'est un art, un métier qui consiste à savoir concentrer sa pensée. Donc il faut pour cela que la pensée soit très forte, très très forte, dans l'intérieur de la pensée comme dans l'extérieur de la pensée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un ajustement entre l'intérieur de la pensée qui est totalement virtuel, totalement abstraite, impalpable, et l'extérieur de la pensée, c'est-à-dire ça reste encore dans la pensée, mais c'est un degré plus concret déjà. C'est-à-dire quand je pense, je me dis je vais aller promener. Donc quand j'ai cette idée qui me vient dans la tête, c'est une pensée. C'est quelque chose d'abstrait, qui n'a pas de dessin, qui n'a pas de définition, qui est totalement abstraite. Mais quand je continue à penser sans parler, je me trouve tout seul, donc j'essaye de ne pas trop me parler à moi-même tout seul. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? Dans ma tête, il se passe que je vais parler à un personnage fictif et je vais lui dire, tiens, si on allait vers le parc, faire une petite promenade dans le parc, ou alors si on sortait carrément de la ville, ou si on allait vers la mer, etc. Donc quand je vais formuler ma pensée intérieurement, sans encore l'avoir fait sortir au niveau de la parole, quand je vais formuler ma pensée intérieurement, je vais donner un dessin, je vais donner une extériorité à la pensée. C'est ça ce qui s'appelle l'extériorité de la pensée. L'intériorité de la pensée, c'est le vouloir et l'idée, qui sont totalement abstraits, qui n'ont pas du tout de forme, qui ne sont pas définies. Et l'extériorité de la pensée, c'est le dessin que je donne, la forme concrète que je donne à ma pensée, encore dans ma tête, avant de l'avoir exprimé par la parole. Donc quand on arrive à ajuster ces deux choses-là, la pensée intérieure et la pensée extérieure, on a une pensée très 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 forte. Les gens qui arrivent à des exploits dans le domaine sportif, dans le domaine financier, dans le domaine humain, sociologique, et dans le domaine de la conquête de soi-même, c'est parce qu'ils connaissent ce secret. Ils savent qu'il faut qu'ils arrivent à ajuster la pensée extérieure et la pensée intérieure. C'est-à-dire que le vouloir soit exprimé intérieurement, si on peut dire, et que l'idée, le dessin qui est donné au vouloir, corresponde à ce qu'on voulait au début et ne pas démordre de ça. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui court le 100 mètres. Vous savez très bien que le 100 mètres a été tellement couru déjà dans l'histoire du sport que c'est des fractions de millième de seconde que ça se joue aujourd'hui. Donc la personne qui veut atteindre un record, ou au moins arriver au standard des records, elle doit pendant toute la période, la durée du 100 mètres, ne pas démordre une seconde de sa pensée « je veux y arriver le plus vite possible ». Et la personne qui arrive vraiment à ne pas se distraire, à conserver cette pensée, peut arriver à faire des exploits en considérant bien sûr qu'elle est les membres physiques qui s'y prêtent. Si quelqu'un, R.S. n'a pas la vue, il ne peut pas se mettre à faire de la peinture. Si quelqu'un n'a pas l'ouïe, il ne peut pas se mettre à faire de la musique. Donc il faut avoir les kélimes, il faut avoir les instruments qui s'y prêtent. Mais quand on a les instruments moyens et normaux, et qu'on sait concentrer sa pensée, c'est-à-dire ajuster la profondeur de la pensée avec l'extériorité de la pensée, alors à ce moment-là, on arrive à des merveilles.